Bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ma scraproom, oui parce qu'aujourd'hui je vous emmène là derrière donc j'ai déjà tourné cette vidéo mais je ne sais pas combien de fois mais voilà, ça ne me plaisait pas, je voulais vraiment montrer ma scraproom et je trouvais que ça faisait très plat, ça faisait celle qui déballait tout son matos en train de vous montrer tout ce que j'ai, bah oui après quelques années je crois qu'on accumule quand même pas mal de choses mais ici c'était pas le but, j'avais vraiment envie de vous montrer à la limite la conception de cet espace qui a fait que justement pour moi elle est personnalisée, elle est vraiment agréable parce que ça a tout changé pour mon scrap, parce que maintenant je vois les choses pour dire de mieux les utiliser parce que parfois c'est dans une boîte et on n'y pense plus donc ici vraiment tout est un peu à vue et tout est un peu trié par thème voilà, ne vous inquiétez pas, j'ai pas de chaise c'est la question que tout le monde me pose tu scrapes debout ? et bien oui, je scrap debout c'est simplement pour une question d'ancrage oui j'ai remarqué que mon ancrage était différent quand je scrappais debout parce que j'avais un autre appui voilà, comme ça vous avez déjà une astuce si vous voulez faire des ancrages pour moi plus précis et que vous allez avoir tout à fait un autre effet maintenant voilà, ça c'est personnel à chacun les ancrages et même ceux que je vais en atelier chacun a son ancrage, son effet spécial donc voilà, même si c'est la même technique donnée maintenant je vais arrêter de parler et je vais vous montrer ça tout de suite petit rappel avec mon ancienne scrap room on voit un petit peu la salle de jeu des garçons et voici avec les nouveaux meubles blancs qui agrandissent la pièce on dirait que je ne vous montre pas du tout le même endroit et pourtant c'est le même mur le côté sous-pente que je trouvais un peu négatif et difficile à aménager mais au fait j'ai mis des étagères à vue avec un espace de stockage assez important et je trouve ça assez sympa c'est parti pour le plan d'attaque oui c'est mes petits copions et en même temps j'ai été étudiée au showroom d'Ikea pour savoir un petit peu ce qui me convenait et je me suis basée quand même sur mon ancienne scrap room j'ai gardé pas mal de choses et voilà le plan vous voyez ça a doublé avant j'avais que le côté gauche et mon long bureau c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui je me suis retrouvée dans le rayon cuisine alors que j'avais dit que je ne ferais pas comme les américaines mais avec les changements de température de cette pièce il fallait quelque chose qui était adapté et pour finir voici l'étagère sur mesure avec ce côté modulable de la crémaillère allez on va rentrer dans le vif du sujet ce grand bureau je commence toujours de côté gauche et en même temps je peux scraper à deux parce qu'il y a quand même assez de place et sur le plan de travail vous avez les massicots le tapis de coupe et les encres pour les grands tiroirs là ça va être vraiment le petit nécessaire donc c'est ma première liste que j'utilise très souvent donc la colle, double face vous avez vraiment n'importe quoi que vous utilisez en premier la seule chose que je change c'est ça les mousses 3D que je vais simplement prendre des feuilles de mousse et les coller avec la tachyglue parce que c'est encore ce souci de température qui m'embête et ça se décolle de mes créations donc voilà ça c'est vraiment fait avec des rangements pour couvert à la base et vous voyez que c'est bien compartimenté maintenant j'utilise beaucoup aussi pour le moment la Dimo parce que j'étiquette tout et ça me prend un temps fou et ici c'est vraiment du matériel assez lourd pour faire des trous, des coins sinon c'est tout ce qui est pchit et marqueur réservoir d'eau et post-it et pour le nettoyage aussi ici c'est le tiroir que je préfère à chaque fois que je l'ouvre ça fait waouh et donc vous voyez ici je peux l'ouvrir et le fermer comme je veux c'est rangé avec pour des antidérapants pour épices et donc du coup c'est vrai que ça ne se barre pas tout le temps même s'il y a un peu de désordre c'est parce que mon fils a été chipoté ensuite c'est les pochoirs et les masques que j'utilise le plus et donc vous voyez c'est encore les mêmes méthodes de rangement avec des bacs pour couvert ici je ne les range pas forcément par marque mais plus par grandeur de motif et c'est comme ça que j'arrive à bien m'y retrouver parce que voilà sinon je suis un peu perdue et j'aime bien faire parfois le même motif mais de différentes tailles puis après le dernier tiroir là c'est un grand tiroir parce que j'ai des valisettes dedans et dans ces valisettes là vous allez me dire oui il y en a énormément ce sont mes pistils alors là vous avez des pistils de 2 mm puis vous avez toutes les couleurs possibles et puis j'ai aussi des 6 mm des 8 mm je pense aussi des givrés des brillantes des mats enfin bon voilà j'ai pas mal de choses et j'ai un petit tiroir secret parce que j'avais pas vu que les valisettes étaient pas aussi hautes et donc voilà j'ai rajouté un petit tiroir comme ça sans pouvoir tout changer alors là il y a les grands pochoirs et je le rangeais là aussi ma jelly plate alors oui je vais vous parler encore de cette foutue température mais la jelly plate elle fond quand il fait trop chaud alors l'étagère suivante enfin l'armoire elle est faite avec des corbeilles et dans ces corbeilles là j'ai des compartiments en plastique que j'ai trié les attaches trombones aussi non non là ça c'est les parisiennes pardon et ici voilà vous avez les trombones vous avez les clips tout par couleur parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus rapide pour moi d'aller trouver quelque chose et ici c'est toute la petite ferraille avant j'utilisais beaucoup ça n'est plus maintenant donc pour le moment voilà les oeillets ça c'est un truc assez basique et c'est dans des compartiments à piluliers là il y avait des petites chaînettes et ici c'est les trombones voilà cette fois-ci c'est bon et encore une fois oups désolé pour la lumière qui fait des reflets et donc je les ai encore faits par couleur et donc ben voilà quand vous utilisez du doré ben c'est facile je trouve assez rapidement ici c'est les boutons aussi qui sont tous des bleus mais des bleus différents et dans le dernier dans la dernière corbeille là normalement il doit avoir plein de trucs bois mais j'ai pas encore trouvé les compartiments en plastique qui vont pour aller là-bas c'est un peu plus haut donc en dessous de mon bureau vous avez ceci c'est aussi un espace assez exploité on commence par le trolley qu'avant je mettais vraiment le premier nécessaire et maintenant je mets mes tampons clear parce qu'au fait ça va faire la navette entre mon bureau principal mais aussi la table où je fais mes vidéos et comme ça ça me suit alors je les ai rangés par taille et par marque parce que chacun a un style différent au-dessus vous avez tous mes carnets parce que oui je note tout et les petits tampons que j'utilise moins et j'avoue que je les oublie donc je suis en train de faire un nouveau mode de rangement avec aussi les tampons qui tombent qui ne collent plus sur les planches de tampons clear et je suis en train de les mettre dans des boîtes de solus scrap et c'est un peu la même chose avec mes dice c'est que pour mieux les retrouver voilà j'ai pris vraiment mettre tous les mots dedans et je vais plus les faire par thème vraiment que que par pochettes déjà vendues ensemble quoi ici c'est un endroit que je n'ai pas encore bien exploité c'est plutôt pour des formats A4 genre pour ma collection de petites Georgiou ici c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup vous allez me dire c'est juste une prise un extension de prise mais au fait quand j'appuie dessus j'ai au moins la sécurité de me dire que tout est éteint parce que je suis très tête en l'air donc voilà parfois je peux oublier et bon on ne sait jamais ce qui peut se passer dans le granit et voilà il y a des petits crochets avec un peu de tout je n'utilise plus de lingette bébé parce que voilà je voulais par soucis écologiques voilà faire avec un petit chiffon et de l'eau avec du savon j'ai parfois aussi le souci que tout soit déchargé aussi bien ipad ou aussi pour filmer ben voilà ensuite j'ai le meuble alex que j'ai récupéré de l'ancienne scraproom et j'ai mis tout à l'envers pour voir les poudres à embosser avec un anti-dérapant ici c'est encore de action des rangements de couverts là c'est les bois que je vais mettre plus loin mais en attendant de trouver le bon voilà au moins je vois tout ici aussi c'est en cours je vais mettre tous les marqueurs parce que j'ai besoin de la place qui est plus loin dans les étagères murelles et puis il y a les papiers il y a différents grammages différents formats aussi donc là il y a les A4 en 250 et 200 grammes là c'est tous les autres grammages et ici vous avez les A3 que j'utilise pour les fonds de page alors là c'est à roulettes en plus et comme il y a une trappe en dessous ben voilà on s'est bien enlevé ce meuble alex au cas où parce que c'est une trappe avec des voilà des tuyaux et tout ça donc ici vous êtes du côté droit donc quand j'ai fait mon ancrage et tout ça je reviens par ici de ce côté droit de bureau pour avoir mes découpes pour faire le montage de la page donc oui ça c'est le côté découpe avec la caméo qui est juste à côté et cette valisette c'est ce que je prends en atelier où quand je vais scraper en dehors de chez moi et c'est une petite réserve qui commence à vraiment diminuer pour le moment il va vraiment falloir que je m'y remette un petit peu les bacs sont un petit peu vides et donc voilà ici quand je veux faire des découpes je tire ma caméo et j'ai la possibilité aussi comme je disais tantôt avec cette trappe de bouger le meuble alex et ne pas empiéter sur mon plan de travail avec ma big shot quand je veux faire des découpes ou voilà je trouve plus mémoine j'ai déjà trop parlé ici c'est encore des découpes oui il y a des découpes partout et les gens ne pouvaient plus là il y a que la moitié qui est rangée mais c'est des grandes découpes et voilà ça fait une accumulation je pense de plusieurs années et je les range dans des petites des petits plastiques de chez Action les petites coupelles là c'est pour moi quand je scrape sur mon bureau que je divise bien toutes les petites découpes que j'avais choisi dans les box ici c'est pour ranger tous mes classeurs d'embossage à froid avec la big shot et donc vous avez différents formats là ici c'est avec des dice intégrés dans le classeur d'embossage le nécessaire pour la big shot et donc voilà je les ai triées par taille parce que c'était plus facile pour moi de les retrouver aussi dans le suivant c'est tous les dice au fait que j'ai trié par taille aussi parce que voilà même si je fais avec Solu Scrap je trouve que les grandes formes comme ça c'est un petit peu de la place perdue du coup je les laisse sur les cartons et je les mets dans un grand bac alors j'ai encore à trier les tampons avec le dice assorti parce que j'aime bien les combos pour pas détourer et j'ai même encore des anciens dice qu'on faisait avant sur des plaques en fer comme ça qui fonctionnent encore très bien donc voilà et pour terminer il y a les photos qui sont encore triées par taille alors on continue sur cette fameuse étagère sur mesure avec mes réserves de couleurs là c'est pour enfin remettre de la couleur sur mes pads de distress ink les distress stain en pad là il y avait en pchit il y a les irrésistibles les trésors et ça c'est ce qu'ils font plus mais les pchit qu'ils hier mais qu'est-ce que je les aime bien ils me font une texture assez sympa un peu comme les irrésistibles et là le petit nécessaire pour ma caméo ici ben voilà c'était les dernières que j'ai acheté la dernière découverte avec les pchit distress oxyde donc et ici ça commence les embellissements et sur cette étagère là ben voilà quand j'ai besoin de quelque chose à la fin ben je peux toujours prendre le bag directement le mettre sur mon plan de travail et prendre vraiment feuilleté donc ici sur le plan de travail je vous ai quand même montré pour plus facilement pour filmer ici et donc voilà il y a soit les fleurs en résine les cadres aussi non mais c'est vrai que ça les cadres je n'utilise pas forcément beaucoup mais bon voilà ils sont quand même à vue et ça j'utilise par contre beaucoup c'est les petites perles ou les petits strass les choses qui collent donc les petits mots et les petites étiquettes ou les trucs en trois dimensions j'aime assez pour faire vraiment la petite touche d'originalité et parfois pour un titre j'aime bien voir des lettres imprimées vraiment bien nettes donc les décalcomanies sont assez sympas pour ça donc voilà ce que vous venez de voir c'est la longue ligne et je ne vous ai pas montré les marqueurs parce qu'ils vont partir comme je vous ai dit dans le meuble Alex après ce sont surtout des réalisations parce que ce n'est pas très accessible d'ailleurs je dois faire attention à mon album qui va tomber et pour le plaisir je vous remets l'entièreté de ce qu'on a vu jusqu'à présent pour vous montrer que je me déplace de gauche à droite et franchement c'est un réel bonheur de pouvoir scraper dans cet environnement et je le souhaite à vous toutes qui regardez cette vidéo voilà la vidéo s'achève c'était la première partie de plusieurs parties et j'espère que franchement vous avez eu des astuces ou ça vous a donné envie de mettre ça en place aussi dans votre scrap room oui parce que je sais c'est quand même un long bureau mais même dans des petits espaces comme ma première vidéo j'avais pas autant d'espace que ça et pourtant j'ai quand même su bien aménager tout ça pour dire de bien utiliser mon matériel donc voilà je vous invite à aller revoir avec le petit i qui s'affiche sur cette vidéo là c'est vrai que ça va être un petit peu répété parce qu'avec les listes aussi voilà mais ici vous voyez vraiment tout en détail avec le plan et tout donc je sais je vous redis on est à la fin je vous redis ce qu'on a vu oui je suis un peu perdu je suis un peu émue aussi de vous montrer tout ça parce que au fait c'est en faisant ce genre de vidéo que moi je me rends compte aussi du chemin que j'ai parcouru et donc voilà les prochaines parties ça sera sur déjà la deuxième ça sera sur l'endroit où je filme mes vidéos donc vous allez voir le bureau vous allez voir mes rangements qui se cachent en dessous de ce bureau là oui j'ai deux bureaux bah c'est plus une table voilà c'est pas vraiment un bureau voilà comment je filme comment je m'éclaire ça c'est encore des choses que je vais devoir améliorer je pense et même si ces scraprooms est assez sympa et modulable dans tous les sens j'avoue que j'ai encore beaucoup de choses que j'ai envie d'améliorer et c'est ça qui est bien c'est que même si vous avez une belle scraproom vous avez toujours envie selon vos envies parce que bon vous scrapez pas de la même façon même un an après vous avez plus envie de développer certains ancrages or que voilà je me suis un peu lancée dans les pchits ici dans les vidéos donc voilà il y a un aménagement à chaque fois différent et c'est ça que j'aime bien et que dans ces scraprooms même s'il y a des bureaux qui sont bien fixes bah vous pouvez vraiment moduler et changer les choses avec des meubles à roulettes avec les rangements sur les murs avec les scadis c'est vrai vous pouvez encore changer et ça c'est une prochaine vidéo aussi donc c'est la troisième ou quatrième partie je ne sais pas encore parce que je ne suis pas là il y a aussi la partie avec ma réserve et que j'ai bidouillé un meuble que je m'étais trompée lors de la commande de mes meubles de mon bureau principal et du coup je l'ai réaménagé et donc en projet aussi je vous mettrai les projets pour les prochains aménagements donc voilà ce n'est pas encore fini et c'est ça qui est chouette c'est que ça ne finit jamais et on est toujours comme dans notre scrap on est à l'infini avec plein d'autres idées donc n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous êtes nouveau et donc je vous dis déjà bienvenue et allez voir les autres vidéos sur ma chaîne alors merci beaucoup à bientôt et à bientôt C'est parti.